Série de vidéo sur les nombres relatifs, nous allons voir comment diviser les nombres relatifs. Il s'agit de l'explication du cours qui est en ligne sur maglion.fr, le QR code vous envoie directement sur le cours en ligne, vous retrouverez l'URL dans le descriptif plus bas de la vidéo. C'est une vidéo assez courte puisque la division en fait fonctionne de la même manière que la multiplication, il suffira simplement au lieu de multiplier, de diviser les distances à 0, c'est assez intuitif. Nous allons prendre quelques exemples simplement, si on me demande de calculer moins 6 divisé par plus 3, on observe qu'il y a donc un nombre négatif qui divise un nombre positif, le quotient sera donc négatif, et on fait 6 divisé par 3, 2, le résultat vaut donc moins 2. De la même manière, moins 12 divisé par moins 4, on gère d'abord le signe, 2 négatifs qui se divisent vont me donner un nombre positif, c'est la règle des signes, et 12 divisé par 4, 3, le résultat est donc plus 3. Attention, on pourra travailler avec des fractions, et le nombre par exemple, moins 3 sur moins 4, c'est donc une division de deux nombres, le nombre du haut, le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif, donc la fraction sera positive, donc moins 3 sur moins 4 est égal à 3 quarts, et de la même manière, 3 divisé par moins 4, c'est exactement le même nombre que moins 3 divisé par 4, puisqu'il y a un positif sur un négatif, ou un négatif sur un positif, peu importe, ça donne toujours, en valeur décimale ici, moins 0,75, ou alors une autre façon de l'écrire, ce serait le moins devant la fraction 3 quarts. Donc en fait, dans une fraction, que le moins soit au dénominateur, au numérateur, ou devant la fraction, cela ne change rien, le résultat est négatif, et on calcule le quotient des deux distances à 0, pour trouver la valeur du nombre. Vous trouverez en ligne un QCM pour vous évaluer, la vidéo suivante vous propose des calculs avec des mélimélos de toutes les opérations, avec les priorités à respecter. – Sous-titrage ST' 501